Les candidats à l'examen d'aptitude au stage d'avocat sont indignés vis-à-vis d'un barreau dont ils disent réfractaires à la pensée et aux idées novatrices. Or, pour peu qu'ils auraient été au fait des conditions des examens passés, ces candidats se seraient préparés en conséquence. On n'a jamais fait un examen des avocats et fini avant une heure. J'ai posé cette question à savoir, est-ce qu'on ne peut pas faire une preuve samedi et l'autre dimanche? Mais ce n'est pas nous qui décidons. Ils ont dit que c'est la loi et bel et bien c'est la loi. Sur les récriminations concernant la conception des épreuves le jour de l'examen et le début tardif des dix épreuves, les organisateurs se défendent. On a décidé d'éviter la fuite des épreuves. On n'allait pas faire des épreuves avant. Le jury a décidé de faire des épreuves sur place. Les propriétaires du campus sont venus un peu tard, huit heures. On a commencé avec les épreuves de culture générale. Avec 5 321 candidats, si on avait choisi un commentaire d'arrêt et on tombe sur un arrêt disant peut-être sept pages, ça veut dire qu'on allait photocopier 38 000 exemplaires. Aussi, la disparité des centres d'examen n'a pas favorisé l'harmonisation des heures du début des épreuves, conjuguées à des problèmes d'ordre logistique. Après avoir fait toute cette épreuve, on devait envoyer pour les gens qui font des brils. Il y avait un candidat qui utilisait le bril. Il y avait un qui fait avec le notéka. On a cherché quelqu'un d'aller lire. Lui, il utilisait son ordinateur. Donc c'est tout ça qu'on avait face à faire. Je pense que pour avoir organisé cet examen, 5 321 à ce jour-ci, ce n'était pas de chocolat. Une expérience que ces futurs avocats stagiaires doivent vite oublier, à moins de la capitaliser dans le cadre de leur carrière qui ne sera pas non plus un long fleuve tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !